Hey, you turn to SD, j'espère que vous allez bien des parties les gars pour la suite de la carrière avec la Liverpool, avec la Liverpool, non avec Liverpool, SD tout simplement, on est parti en ce mercredi pour la suite, 3 matchs aujourd'hui, 3 matchs dans 3 compétitions différentes vu qu'on va faire de la coupe d'Angleterre, de la ligue des champions et du championnat, donc un petit peu de tout aujourd'hui, on commence avec un match très important face aux Rangers, les Rangers qui sont pour l'instant premiers de la poule, donc voilà, ils ont battu l'Ajax, l'Ajax nous a battu, ils ont fait le nul contre le Napoli et on a battu le Napoli, donc voilà, on est pour l'instant 3ème et en cas de victoire, on peut passer 1er provisoirement, en tout cas, ça dépendra du résultat de l'Ajax et du Napoli, mais voilà, il y a moyen de repasser devant, surtout qu'on va jouer 2 fois les Rangers, donc si on prend un 6 points, on sera à 9 et on sera plus trop loin de la qualif, tout simplement, donc c'est vraiment l'objectif du jour, on a également du championnat comme je vous l'ai évoqué et le championnat en est toujours 1er pour l'instant après 8 journées avec 19 points, donc on a 2 points d'avance sur Manchester, United City et West Ham, donc voilà, on a 2 petits points d'avance seulement sur ces clubs-là, Alston Villa est à 3 points derrière, mais on fait quand même un très très bon début de saison, il n'y a pas à dire, on est dans le coup, surtout qu'on marque beaucoup de buts, encore la semaine dernière, on a mis 4 buts à Fulham, on avait battu 1-0 le Napoli et on avait fait 1-1 face à Arsenal, on a également de la coupe d'Angleterre, donc la coupe de la Ligue, la Carabao Cup, on va jouer Brighton en 4ème tour, ça va nous permettre de faire un petit peu tourner, donc ça c'est pas mal, ce match de Ligue des Champions, il ne va pas y avoir 100% des titulaires, parce qu'il y a des joueurs un peu fatigués, notamment Trent Alexander-Arnold est fatigué, donc on va le laisser au repos, je vais laisser Matip au repos aussi, parce qu'il enchaîne beaucoup, donc on essaie de faire un peu de la gestion, c'est important, Konaté va aller sur le banc, au niveau de l'attaque, je ne vais pas mettre Nunez, Nunez est un peu fatigué aussi, je vais mettre Jota, et on met Jota à gauche de Paï dans l'axe, voilà, c'est une animation que j'ai envie de tenter, et je vais mettre Anderson titulaire également, avec Jones sur le banc, pour essayer de le récompenser un peu, et je vais mettre Carvalho aussi, et Nunez va vraiment se reposer, voilà, on essaie un peu de faire de la gestion de joueurs, donner aussi des premières minutes, pourquoi pas Carvalho en Ligue des Champions, ça peut être une bonne idée, mais on garde une équipe très compétitive, qui doit aller gagner Alice Pound Arena, parce qu'on doit absolument prendre des points dans cette Ligue des Champions, si on veut aller en 8ème de finale, et c'est ce qu'on veut, donc on va essayer de battre cette équipe des Rangers, ce qui est quand même à notre portée, même s'il y a des bons petits joueurs par-ci, par-là, bien sûr, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce en l'air, le petit abonnement à la chaîne, ainsi qu'à mes réseaux, Twitter, Instagram, TikTok, vous avez tous les liens en description, vous connaissez la musique, on va essayer de se faire plaisir, de s'amuser aujourd'hui, c'est quand même le plus important, et j'espère vous divertir un maximum en ce mercredi, voilà tout, bon bah écoutez, on y va les gars, pour l'entrée des joueurs dans cette 3ème journée de phase de poule de Ligue des Champions. Bon, Memphis Doppel a mis 3 buts dans les 3 derniers matchs, c'était le titre de la vidéo de la semaine dernière, Memphis Doppel est en grosse forme en ce moment, on le retitularise en Ligue des Champions, on espère un grand Memphis, il avait mis le but égalisateur face à Arsenal, il avait mis un doublé sur le match face à Fulham, donc 3 buts même en 2 matchs on peut dire, pour Memphis Depay, qui est en très grande forme, qui commence ça y est à planter, c'est mes 2ème meilleurs buteurs du club dans ce début de saison, donc c'est pas anodin évidemment, et ça fait plaisir parce que c'est un super attaquant, je l'aime beaucoup, je suis content de voir qu'il plante, bon, en sachant que mon attaque elle est vraiment interchangeable, on a beaucoup de joueurs de qualité, à part Salah évidemment, tous les autres sont un peu interchangeables, et c'est quand même une force d'avoir autant de bons joueurs offensifs, là où mon milieu est un peu moins interchangeable, mon milieu j'ai un milieu à 3 bien établis, avec Frankie De Jong, Gualcantara et Fabinho, bon même si Gualcantara peut-être il peut être un peu plus sujet à discussion, même si je le trouve intéressant, en tout cas là on a mis Jordan Anderson, et on espère que ça va fonctionner, allez c'est parti à l'Icepoint Arena, un stade modélisé en plus, donc c'est quand même mieux, pour ce gros match de Ligue des Champions, qu'il faut absolument gagner, Oh mon Salah, c'est le premier à être venu au second poteau, la première occasion, la voici, parade de Mac Gregor, désolée si je tousse un peu, je suis un peu encore malade, et Salah qui arrive à prendre ce ballon, et Mac Gregor qui est obligé de faire une énorme parade, incroyable, la première situation, la voici, le corner dans la foulée, on va essayer de trouver Salah, finalement on a Andersen, qui va être contré, attention, à Morelos, il va très vite, on le sait, et la suite du match, il va falloir absolument maîtriser ses interventions, et ouais c'est bien joué, Mossala la frappe, nouvelle parade de Mac Gregor, super ballon de Fabillon au départ, il avait vu, il avait vu, la bonne course, et là Memphis qui va jouer avec Salah, Salah qui essaie de s'entrer, et c'est bien défendu, Memphis Depay l'enveloppé, 1-0 pour Liverpool, quel but incroyable, c'est magnifique, c'est quoi cette inspiration de Memphis Depay, on sait qu'il a une énorme frappe enveloppée, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il la mette, Van Dijk à la passe D, il va directement envelopper, et le gardien il n'est pas dessus du tout, à celui-là le but on n'a pas anticipé, Memphis Depay on le disait, qui est sur une grande dynamique, qui continue de marquer, Mac Gregor cette fois-ci est battu, qui a complètement mal anticipé la trajectoire de la balle, et Memphis Depay qui marque encore, c'est son premier but, en Ligue des Champions cette saison 1, et ça va lui faire du bien, une bonne circulation du ballon, pour faire bouger le bloc, Oh Salah, l'intercession de Salah, Salah vers Memphis Depay, Memphis Depay, sérénité, 2-0, double de Memphis Depay, il est en grande forme, là il est très serein, Salah qui fait tout, vu que Salah, à la grinta de récupérer ce ballon, et a dressé cette passe D, mais il s'arrache, là il a la sérénité, il se débarque, et le petit excélère du pied, très très bien pensé, pour mettre 2-0, et tromper Mac Gregor, ça fait 5 buts en 4 matchs, pour Memphis Depay, ça y est je pense qu'il est lancé, l'ancien Lyonnais, Oh et Alisson Becker à la réaction, Alisson Becker, il le fallait, sur ce coup là, ils sont en domicilé, ils vont quand même avoir un petit peu d'orgueil en face, je pense, en tout cas c'est une réaction qui est normale, Kent, de nouveau trouvé de la tête, Ryan Kent, on connait sa qualité, c'est le joueur clé en face, avec Elisadji, évidemment, attention Nistrom, c'est bien couvert, et Memphis, qui va lancer Monsala, Monsala qui va vite, on le sait, Monsala pour le 3ème but, 3-0 à la mi-temps, Liverpool est en balade, et Monsala qui vient, s'ajouter au but de Memphis Depay, allez, 3-0 pour Liverpool, ah c'est bien joué, c'est bien joué, et Salah on le sait, qui va, qui va se courir dans cette zone là, ils sont dépassés, les joueurs des Rangers, ils sont totalement dépassés par notre armada, et on est intransigeants dans ce match, il est passé, Monsala Junior, il offre ce but, Monsala Junior qui a tout fait, sur cette action qu'il donne, Anderson pour le 4-0, juste au retour des vestiaires, il a tout fait, le petit latéral droit, vraiment, il a tout fait, il s'est arraché pour offrir ce ballon de but, là on voit de belles choses, on voit vraiment de belles choses, Memphis qui lui donne, il va fixer le gardien jusqu'au bout, faire la passe, donner son corps très clairement, et Jordan Anderson qui est là, ensuite pour conclure, et mettre le 4ème but, c'est vraiment un but qui nous permet là, d'être serein, pour la gestion de la fin de match, même si on n'est qu'à la 49ème minute de jeu. Et Diogo Jota, vers Anderson, pour le 5ème but, et le nouveau doublé, mais cette fois-ci de Anderson, qui n'est pas toujours titulaire, même si c'est plutôt un remplaçant, en tout cas le premier milieu de terrain remplaçant, et là il fait un gros match, il se projette, et surtout l'équipe joue très bien, donc quand elle joue à ce niveau-là, l'équipe c'est quand même beaucoup plus facile, là ça commence à être vraiment open bar, dans les slibards, allez, Jota qui offre ce but à Anderson, sans aucune difficulté, et il s'applique comme il faut, il a mis un rat du poteau en plus, c'est inarrêtable pour le portier, même s'il anticipe la rage toujours, du capitaine habituel, mais bon, vu qu'il est remplaçant, il n'est pas capitaine. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre, ouais voilà, c'est une bonne séquence, ça c'est bien joué par contre, ça c'est bien joué, on s'est fait prendre un revers, ma charnière est un petit peu en retard sur toute l'action, et on a la petite réaction des rangers quand même d'orgueil, avec Harfield qui vient marquer, surtout Morelos qui allait très vite, et ma charnière centrale, un petit peu la charrette sur le coup, en tout cas, Joe Gomez il est pris au départ, ensuite Van Dijk est trop court, et ça offre un décalage. Harfield le doublé, 5-2, pour l'Iverpool, l'Harfield, on turn un doublé, on vient de faire 5 changements, on va aller gérer la fin de match, et on se prend deux buts coup sur coup quand même, Harfield qui vient réduire la marque encore, bon pour le goal à verrage, ça peut avoir une importance en fin de saison, là il fait un super travers, Harfield, il résiste au retour de Timicas, et il envoie un ballon magnifique à l'opposé, attention quand même sur la fin de match. Oh ! Anderson la frappe ! Magrégor ensuite costaud, sur l'arrivée de Luis Diaz, s'il le fallait pour lui, allez dommage, pas loin du 6ème, et du triplé pour Anderson, il n'était pas loin, il n'était pas loin, honnêtement, Jota il a voulu la donner là, à Luis Diaz, mais il n'a pas pu, Carvalo qui va pousser un peu loin son ballon d'ailleurs. Oh Jota, le travail énorme, le contrôle orienté, il était exceptionnel, Jota qui finit, la frappe de Jota, Magrégor est là, mais le contrôle orienté au tout début de l'action, était vraiment de toute bonne route, et Magrégor, Sergio Gomez, qui capte, c'est terminé, victoire 5-4-2, belle victoire de Liverpool, bon on ne retiendra pas les deux buts d'Harfield, c'est un des buts d'orgueil, côté Celtic, enfin côté Rangers, pardon Celtic, côté Rangers Glasgow, bon ils ont le droit d'avoir un peu d'orgueil, après avoir pris 5 buts d'affilée, on ne va pas dire le contraire, le Napoli qui bat la Jax, du coup on est officiellement premier de la poule, avec 6 points, on a Napoli à 4, les Rangers à 4, et la Jax à 3, voilà du coup, le petit classement de Ligue des Champions, donc on vient de prendre la tête avec cette victoire, donc c'est une très bonne nouvelle, on avance, on a un match de championnat qui est important face à Banmoff, tous les matchs de championnat seront importants de toute façon, et ce jusqu'au bout, donc victoire impérative, en termes d'équipe, je vais remettre Depay sur le côté, Nunez dans l'Axala, de Young Thiago, il n'y a pas de problème, on a eu la chance de pouvoir faire souffler quelques joueurs, donc on espère que ça va bien fonctionner, voilà, on réajuste avec les copines jeunes pour le banc, et on y va pour ce premier match en field, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres, donc on va profiter du You Never Walk Alone face à Banmoff. Allez, c'est parti Memphis Depay, je vous l'ai dit tout à l'heure, 5 buts dans les 3 derniers matchs, il ne fait qu'enchaîner Memphis, il est sur une énorme dynamique en ce moment, il marque à tous les matchs, et il marque beaucoup, donc on a trouvé, enfin un très grand Memphis Depay, en tout cas, il commence à s'acclimater, et il le faut bien, allez, on affronte le 15ème actuel du championnat, ils ont je crois 8 points, donc une équipe en face, bien sûr, on le sait qu'il va jouer le maintien, mais bon, tu sais qu'en Angleterre, même des équipes qui jouent le maintien, ils ont des bons joueurs, et des mecs, des joueurs intéressants, c'est Naisy, un joueur intéressant, il y en a d'autres, allez, le petit You'll Never Walk Alone, You'll Never Walk Alone, et s'il y a dans le bon ordre, c'est mieux, On ne s'en lasse pas de cette ambiance, on ne s'en lasse pas, et c'est parti pour le match, attention à cette bonne passe, le poteau de Darwin Nunez, première occasion, super dangereuse, et poteau direct, il n'y avait pas d'hors-jeu, j'ai cru, pendant un moment qu'il y avait hors-jeu, mais pas du tout, et ça fait poteau d'entrée, la parade d'Edison Becker, même si la frappe n'était pas sensationnelle, et Solon Kuh derrière, qui sait de gratter une interception, ça ne passera pas, mais il y a de l'envie côté Banemov, et une deuxième action, une deuxième action de Banemov, avec encore une fois, une profondeur qui est trouvée, on a Becker qui commence à s'agacer, le gars dans Liverpool, attention, dans la foulée, ça va un peu cafouiller, mais on arrive à s'en sortir, avec Darwin Nunez, qui part en contre-attaque, qu'on ne sait pas s'il aura le gas, pour y aller, surtout que ça passe, c'est catastrophique. Oh là là, la deuxième frappe sur le poteau, pour Darwin Nunez, il est en train de faire tous les poteaux du match, Darwin Nunez, bloqué par les montants, pour l'instant, après un bon début de match de Banemov, on essaie de procéder en contre, là on avait bien joué, mais encore un poteau, ça fait deux fois, avec Solon Keux, encore une fois, qui trouve Aldison, encore une occasion pour Banemov, on n'y est pas du tout dans ce match, on n'y est pas du tout, vu qu'on n'a pas la possession, et qu'on subit absolument tous les duels, et encore une fois, on perd la touche, voilà, on n'arrive pas, on n'arrive pas à se défaire, de ce pressing, de la tenaille adverse, on subit, on ne fait que ça, subir, et on n'est pas capable de rendre le moindre ballon propre. on change de propriétaire, et le contre est possible maintenant. Allez, Luizias a du champ, allez Luizias a du champ, allez, il faut finir Luizias, il faut finir, il ne finit pas, et au bout non plus, il ne finit pas, c'est terrible, la contre-attaque magique de Liverpool, qui ne va pas offenser leur meilleure occasion à Liverpool, depuis le début, dans un match qu'on ne domine pas, et dans un match qu'on ne mérite pas de gagner pour l'instant, on ne met pas ce genre d'occasion, qui sont pourtant du pain béni. Bon, bah écoutez, ça va être un 0-0, face à Banemov, je peux vous dire qu'on a eu chaud, au miche, oui on fait deux poteaux, oui on a un face-à-face dangereux avec Nunez, je crois, ou non, Luizias, mais en termes d'occasion, j'ai trouvé qu'ils ont été meilleurs à Banemov, et franchement, Banemov, pour moi, il méritait presque plus la victoire que nous, même s'il méritait plus la victoire que nous, on n'a pas du tout été bon, mais vraiment pas du tout, on avait deux points d'avance, maintenant on va se faire rejoindre, par City notamment, mais ça ne va pas être les seuls à nous rejoindre, et même nous dépasser au classement, après, cette très mauvaise performance, face à Banemov en domicile, on reste premier, parce qu'on a une meilleure différence de but, et qu'on prend surtout très peu de buts, depuis le début de saison, c'est quand même l'une des bonnes nouvelles, on n'a pris que six buts, ce qui n'est quand même pas énorme, mais voilà, l'avance qu'on avait face sur City, font comme neige au soleil, et on sait à quel point, City est intraitable en championnat, donc bon, le but, moi je joue le championnat, je veux le gagner ce championnat, donc là forcément, t'es égalité avec Manchester City, tu sais que, ça va être compliqué, ça va être compliqué, parce qu'ils font très très peu d'erreurs, et que nous vraiment, on vient de perdre deux points, bêtement, bêtement, deux points qu'on aurait dû gagner, bon, pour le match de coupe, on va clairement faire tourner, Junior qui va pouvoir jouer, on va faire jeu conaté, voilà, vraiment tous les remplaçants, vont pouvoir jouer, ce qui est plutôt pas mal, allez, c'est parti les gars, dernier match de la vidéo, le déplacement à Brighton, pour la Carabao Cup, le quatrième tour à l'Amex Stadium, allez, c'est parti, bon, on a fait vraiment tourner, on a fait tourner la défense centrale, les milieux, les attaquants, ça laisse un peu du temps de jeu à tout le monde, donc ça c'est chouette, c'est chouette, Brennan Johnson notamment va pouvoir jouer, et Luizias va pouvoir jouer, Jimmy Jota en pointe aussi, le petit milieu de terrain, on a mis des jeunes aussi, donc voilà, ça c'est ce que j'aime bien dans la coupe, c'est que vraiment, vous avez une équipe avec des petits jeunes, donc on est content de les voir s'illustrer. Et la première action, la première action, avec Jota qui frappe, c'est arrêté, Anderson a la, au corner, il est super bien tapé, et Luizias était dessus, mais, trop d'énergie. Oh, c'est bien joué, Brennan Johnson, qui a trop attendu, il a trop attendu le petit Brennan, c'est dommage, parce que Jota, il avait tout fait, la talonade, elle était géniale, et malheureusement, on n'arrive pas à marquer. Et Jota, il passe, facile Jota, trop facile peut-être, et le corner est gratté, par Brennan, on va avoir une nouvelle possibilité peut-être, sur ce corner, il est bien tapé, Luizias le reprend, une fois de plus, mais c'est à côté. Et par Adalyssen Becker, la petite réaction quand même de Brighton, qui se fait un peu balader, depuis le début du match, il y a toujours un peu d'égo, et du talent, sur les équipes qu'on affronte, donc on ne peut pas faire des matchs, maîtrisés de A à Z, mais là, il y a un très gros contre, dans la foulée, Brennan, oh, il a voulu faire le crochet extérieur, mais c'était presque trop, c'était même trop, le crochet extérieur, il aurait dû frapper première intention. Oh, ça passe, Sanchez, l'énorme parade, parade, l'énorme parade là, sur, notre petit Jota, qui fait un, plutôt bon début de match, Brennan Johnson, le super, c'est un, pour Luizias, encore une fois à côté, Luizias, qu'on retrouve beaucoup de la tête, mais pour l'instant, c'est pas super probant. Allez, ça y est, Jota qui trouve enfin la marque, belle action, avec, un bon en choix de Curtis, Jones, pour Jota, et Brennan Johnson, qui lui avait donné dans la profondeur, sur le côté juste avant, c'était plutôt bien joué, là, il est patient, il donne, contrôle frappe, et but, allez, c'était mérité, on enchaînait les temps de jeu, les situations intéressantes, et Jota qui marque son premier but, dans cette Carabao Cup. Oh, ça c'est bien joué ça, avec Moreau Junior, qui va avoir un peu de champ libre, Moreau Junior, qui va faire un petit centre, le ballon, pour Luizias, c'est parfaitement joué, c'est parfaitement joué, 2-0, et l'action est par de Moreau Junior, qui a une grosse activité, on le sait, c'est un joueur qui aime beaucoup, les phases offensives, on l'a pris en connaissance de Coise, et là, on le voit, il déboule sur le côté droit, il donne ce ballon à Jota, qui a beaucoup de sang-froid, parce que là, il peut frapper, mais non, il vaut second poto Luizias, qui est seul, et qui est récompensé de tous ses efforts. Et Anderson vers Jota, il est seul Jota, pour le troisième but, bien sûr, il est tout seul Jota, il faut le servir, il est servi, 3-0, 49, même cinquantième minute de jeu, doublé de Diogo Jota. Bah ouais, il est tout seul, il fait une super remise au départ, il est un peu percuté, et Jordan, il voit qu'il est tout seul, donc il va lui donner plein axe, et il se retrouve en face-à-face, grosse erreur dans la défense de Brighton, on en profite. Allez, la réduction de Danny Welbeck, c'est lui ? Est-ce que c'est Danny Welbeck, l'immortel ? Il vient réduire l'écart, je ne sais pas, en tout cas, première incursion un peu dangereuse, Montreux Junior, là, ça fait avoir par la passe, et je ne veux pas trop bien défendre dessus, et ensuite, ils vont très vite, avec Welbeck bien placé, qui vient marquer, je ne sais pas si c'est Danny Welbeck, mais marrant de le voir encore, encore dans un grand club. Allez, victoire de Liverpool, les gars, dans cette Carabao Cup, 3 buts à 1, un match très sérieux des Reds, avec les rats en plaçant habituel, les petits jeunes qui ont joué, franchement, un match très costaud, de votre part, on a été bon, on a été bon, ils m'ont fait plaisir, les petits jeunes se sont montrés, le petit Harvey a été très très bon, Elliot, qui a été vraiment excellent, je trouve, donc ça ne se voit peut-être pas en termes de stats, mais je l'ai trouvé très actif, donc plutôt une bonne chose, le petit Kerti Jones, hauteur d'une passe D quand même, donc chouette, franchement chouette, un bon match, un bon match, puis des titulaires, ou en tout cas, qui prétendent à une place de titulaire, habituellement, se sont montrés aussi, en tout cas, on voulait montrer des choses, et c'est vraiment encourageant, pour la suite de la saison, d'avoir autant d'implications, dans une coupe secondaire, très clairement, donc j'en suis très content, bon, on va goûter, la semaine prochaine, on continue d'enchaîner les matchs, c'est un peu la, voilà, c'est comme ça, on fait qu'enchaîner les matchs, il y en a beaucoup, en Angleterre, on le sait, et pour l'instant, on reste premier, de ce championnat, avec 20 points, on va avoir aussi, bien sûr, de la Ligue des Champions, je vous remontre, le classement, on est premier, avec 6 points, donc on a réagi, après la grosse débâcle, qu'on avait pris, contre l'Ajax, donc on a, on a quand même, montré du caractère, et la semaine prochaine, on a le déplacement, à Southampton, la réception des Rangers, et la réception de Leeds, pour la première ligue, donc on a deux matchs, de première ligue, la semaine prochaine, en sachant qu'on va jouer, le 18ème Southampton, et Leeds est classé, pour l'instant, à la 9ème place, donc ça doit être, deux victoires, voilà, ça doit être, deux victoires impérativement, au niveau des statistiques, on a eu des buts aujourd'hui, on a eu des buts, on a Memphis Depay, qui est passé, meilleur buteur du club, avec 6 buts, et ouais, il marque dans toutes les compétitions, mais voilà, il marque, il marque Memphis Depay, on a Nunez, toujours à 5 buts, qui n'a pas marqué, depuis un moment, quand même, ça là, 4 buts, qui continue de faire des stats, il continue de faire des stats, Jota, 4 buts aussi, De Jong, 3 buts, Anderson, 3 buts, Diaz, 2 buts, Fabillon et Johnson, sont 1 but, on en sort la meilleure passe des 5, meilleur en passeur, pardon, 5 passe des, voilà, donc, bon, Moussala qui fait ses stats tranquillement, ça reste le joueur impliqué, sur le plus de 2 buts, donc, c'est pas rien, Francky De Jong, qui est à 3 buts, 4 passe des, donc lui aussi, il a quand même pas mal de stats, et Darwin Nunez, malgré tout, 5 buts, donc c'est bien, bon, écoutez, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, on se retrouve les gars, très bientôt pour une nouvelle, c'était SD, à très vite, tchuss ! Sous-titrage ST' 501